Merci Jeff. Merci de m'accueillir ici. Alors j'ai un peu l'impression de mettre en pratique le syndrome de l'imposteur puisque je ne suis pas du tout spécialiste de machine learning. Je ne suis pas statisticien. Je ne suis pas informaticien. En fait je suis développeur. Donc ça tombe bien que ce soit la rentrée et qu'il y a plein de nouvelles têtes et que pas grand monde ait lu les articles comme ça je vais pouvoir raconter des conneries. Non bon c'est pas tout à fait l'idée mais l'idée de cette présentation donc c'est pour ça que je voulais particulièrement remercier Jeff c'est que moi je suis pas chercheur en machine learning. J'ai fait une thèse mais qui n'a rien à voir avec ça. Mais bon je m'intéresse je m'intéresse à plein de sujets dans l'informatique et il se trouve que il se trouve que dans mon expérience j'ai eu un coup d'occasion m'intéresser à Word2Vec et surtout à essayer de l'implémenter. C'est ça la partie la partie rigolote. Donc voilà c'est cette expérience que j'avais envie parler. Je pense que ceux d'entre vous qui ont un background mathématiques, statistiques, machine learning ne vont pas forcément apprendre énormément de choses sur les techniques qui sont employées dans Word2Vec encore qu'il y a des petites astuces intéressantes. Le but de cette présentation c'est de donner envie, c'est d'expliquer mon cheminement et par mon cheminement de donner envie à plein d'autres personnes d'aller gratter au-delà de surface des choses. Voilà c'est un petit peu l'idée. Donc moi j'ai pas eu mes dix secondes de présentation donc je vais prendre 20 secondes. Donc moi je m'appelle Arnau Ailly, je suis essentiellement parmi plein d'autres choses développeur et j'habite Nantes. Alors quelques éléments de motivation. Joseph Jacoteau c'était un pédagogue du tournant de la révolution française et qui a une idée géniale qui a été mise en pratique malheureusement pas assez souvent qui a dit mais en fait il n'y a pas besoin de savoir pour enseigner. Il n'y a pas besoin de savoir pour enseigner. Par principe tout le monde a une intelligence égale et c'est surtout une question de volonté. Donc j'ai eu un petit peu envie de mettre en pratique ce principe en disant bah tiens je vais essayer d'enseigner et d'apprendre quelque chose à des gens sans le savoir moi même. Donc le titre de cette slide dit tout. Il va se passer des choses mais je ne sais pas exactement quoi. Alors et dans cette offre d'emploi il y avait un il y avait un défi qui était ben voilà vous avez donc c'était pour un pour un poste de développeur. Le défi c'était ben extraire les 400 articles les plus pertinents de Darksive qui est un repositorie d'articles scientifiques correspondant à la requête Big Data et puis analyser leur contenu en utilisant Word2Vec. Donc construire un espace vectoriel, j'expliquerai après ce que ça veut dire. Et puis ensuite à partir de modèles qui a été produit faire une analyse en composantes principales du résultat pour afficher les 100 mots les plus fréquents sur un graphe en deux dimensions. En SQL. En fait le job c'était en SQL. Et donc à SQL je comprenais parce que je développe en SQL, tout le reste je ne comprenais pas. Donc je me dis bon ben ça a l'air rigolo on va essayer. Donc j'ai commencé à m'intéresser à aussi extraire des articles d'Archive, ça ça va. Mais après le reste Word2Vec, analyse en composantes principales, tout ça, c'était très très loin. Donc voilà comment ça a commencé. Et puis petit à petit je me suis pris au jeu et le but ça a été en fait de me dire mais bon finalement qu'est-ce qu'il y a derrière ça. L'idée c'est aussi un petit peu de comprendre ce qu'il y a derrière le machine learning. C'est-à-dire en fait d'aller au-delà des outils parce que je pense aujourd'hui, Big Data, Machine Learning, ça c'est hyper hype. Il y a une efflorescence d'outils partout donc c'est pas très difficile finalement de mettre en place un pipeline avec des gigas ou des teraoctets de données, de les injecter dans TensorFlow ou dans Spark ou dans whatever et puis d'obtenir des modèles et puis commencer à les cruncher. Mais bon, moi ça ne me satisfait pas très bien. Au-delà de l'outil, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. C'est aussi d'aller au-delà des formules mathématiques parce que bon, c'est pareil, j'ai vu des papiers scientifiques, pas vraiment dans ce domaine-là et bon, au bout d'un moment c'est un petit peu difficile. En particulier, je me suis rendu compte en lisant les papiers, notamment les papiers de recherche sur lesquels dont Jeff a mis les liens, c'est qu'en fait, vous avez les formules mais finalement, une fois que vous avez les formules, bah ok, j'ai la formule, d'accord, et je fais quoi maintenant ? Bah non, en fait, ça ne suffit pas. Donc il faut commencer à mettre les mains dans le cambouis et puis regarder le code. Et là, je regarde le code et là, c'est l'horreur parce que je ne comprends rien. On verra après pourquoi. Et donc voilà, j'ai essayé d'aller un petit peu au-delà de ça. Et bon, de manière générale, moi, ce n'est pas un domaine que je connais, mais comme tout le monde, j'essaie de faire de la veille et de m'intéresser à mon domaine et dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ? Il y a des excellentes formations, notamment, qui vont avoir lieu bientôt, dans un avenir très proche à ce sujet. Donc je vous invite, si vous voulez aller plus loin, à vous renseigner auprès des personnes y douane. Alors, les principaux défis dont je vais vous parler dans cette présentation. Donc le premier, c'est comprendre comment ça marche. Donc comprendre l'algorithme, qu'est-ce que ça fait ? À quoi ça sert ? Comment ça marche ? C'est quoi les principes derrière ? Le deuxième challenge, le deuxième défi, ça a été de dire, mais bon, OK, au-delà des principes, en fait, le but du jeu, ce n'est pas de le faire sur... Ce n'est pas d'appliquer World2vex sur un modèle avec 100 mots et 3 dimensions. C'est de faire des millions ou des milliards de mots et 200, 300, 400, 500 dimensions. Et là, c'est plus tout à fait la même histoire. Donc comment optimiser, en fait, cet algorithme pour qu'il fonctionne sur des très, très gros volumes de données ? Et puis, dernier défi qui n'est pas forcément, qui pour moi n'était pas forcément si évident que ça, qui était d'ailleurs, mais en fait, là, il y a l'algorithme, puis il y a des trucs qui se passent en aval, en amont, qui sont comment je récupère les données, comment je les injecte, comment je les nettoie. Puis il y a l'aval, qui était la partie visualisation, exploitation des données, qui n'est pas non plus privé du tout. Et donc voilà, donc comment, en fait, ces différents éléments-là. Il y a une espèce de métadéfi au-dessus de ça, sur lequel je reviendrai à plusieurs moments, qui est en ASCAL. Et c'est là que c'est assez drôle. Voilà. Donc je ne sais pas trop combien de temps je vais prendre, mais bon, je prendrai le temps que je prendrai, et puis après, vous aurez du temps peut-être pour des questions, sinon on ira plus vite au goûter, plus tard, je ne sais pas. Voilà. Alors, donc, comprendre Verturek. Alors, on va commencer par une petite démo. Donc, la démo, ce n'est pas la démo du code que moi j'ai écrit, parce que malheureusement, cette présentation est réussie d'un semi-échec. Je n'ai pas réussi à atteindre le niveau, en fait, de fini, et le niveau de qualité de l'implantation de référence. Ce qui est un tout petit peu frustrant, mais bon, vu que je n'ai pas non plus passé trois ans de PhD, je me dis que, bon, peut-être qu'il y a une cohérence dans le résultat obtenu. Donc, Word2Vec, à quoi ça sert ? Alors, je vais redémarrer depuis le début. Alors, le principe de Word2Vec, en fait, l'idée, c'est de dire, j'ai un paquet de mots, des centaines de millions, voire des milliards de documents. Ces documents, dans une langue, généralement dans une seule langue. Et ces documents ont un sens, et ces mots ont un sens. La question, c'est, est-ce qu'on est capable d'inférer du sens à partir de la distribution statistique des mots, et à partir de la distribution statistique des mots, les uns par rapport aux autres ? Alors, la réponse, elle est... Oui, plus ou moins. Et Word2Vec, c'est une manière, c'est un algorithme qui a été donc développé par des gens de chez Google, pour faire ce travail-là. Donc, c'est un algorithme qui fonctionne comme... Est-ce que vous voyez ? Voilà. Donc là, ce que je lance, c'est un script que vous trouverez, après, vous aurez tous les liens dans la présentation, donc c'est un script que vous trouvez dans l'implantation de référence. Donc là, l'algo Word2Vec est en train d'analyser, en fait, un corpus de documents. Donc, ce corpus de documents, qui s'appelle Text8, contient 16 millions de mots. 16 millions de mots, donc c'est des documents, des textes concatenés les uns aux autres. Et sur 16 millions de mots, il y a 71 000 mots différents. Et donc, à partir de ces mots différents, ce qu'on va essayer de... Ce que va faire l'algorithme, c'est qu'il va entraîner un modèle, donc il va apprendre un modèle à partir de cet échantillon, et il va l'apprendre de manière non supervisée. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'humain derrière, il n'y a pas d'échantillon, il n'y a pas d'exemple derrière qui dit, ça c'est une bonne partie du modèle, ça c'est pas une mauvaise partie. Donc là, il est en train d'apprendre. Alors, voilà, ce chiffre, c'est un chiffre qui est assez intéressant. Donc là, il est capable d'apprendre 40 000 mots par thread par seconde. Donc sur ma petite machine, qui est un quad-core, il peut y avoir à peu près 2 threads et demi qui sont utilisables là, on est à 40 000 mots par seconde. Donc c'est pas mal, ça va quand même relativement vite. Sur les exemples qui sont donnés dans les papiers de recherche, ils ont entraîné donc World2Vec sur des corpus comprenant des milliards de mots. Je crois qu'un des exemples qu'ils donnent, c'est... Ils ont fait tourner l'algorithme pendant un jour ou deux. Et c'était, je crois, deux fois plus rapide que le concurrent le plus proche en termes de résultats. Donc en fait, une des caractéristiques intéressantes de World2Vec, c'est sa capacité à traiter des grands volumes de données et de les traiter rapidement. Donc voilà, il est en train d'apprendre. 80 %, on va pas être très loin. Et donc une fois qu'il a fini, qu'est-ce qu'on obtient ? On va obtenir un modèle et ce modèle, on va pouvoir l'utiliser pour poser des questions. Donc là, j'ai utilisé un descrit qui va me poser des questions en termes d'analogie. Donc c'est l'exemple, pour ceux d'entre vous qui ont lu papier de recherche, vous savez de quoi je vais parler. Pour les autres, j'espère que ce sera une petite surprise. En tout cas, le résultat est assez intéressant. Alors, je vais te donner l'exemple classique. Donc là, on me demande de donner trois mots. Ces trois mots, en fait, c'est quoi ? C'est deux mots qui ont une certaine relation, un troisième mot et on essaie de trouver le quatrième mot qui en fait le pendant de la relation. Donc c'est x, on cherche à trouver, x prime est à y prime, ce que x est à y. D'accord ? Donc c'est une relation d'analogie. Donc si je rentre king, man et queen, qu'est-ce que je dois trouver ? Ok ? Donc, le mot le plus proche de cette recherche, c'est woman. C'est assez sexy. Alors, on peut la refaire, si vous voulez. On peut dire qu'est-ce qu'il se passe si je fais king, man et princess, par exemple. Eh bien, j'ai trouvé girl. C'est pas mal, quand même. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh ! La classe ! Bon, alors évidemment, il faudrait avoir un petit peu d'indulgence parce que les distances, c'est pas forcément très émoniés, mais bon. C'est assez... Evident, le quatrième n'est pas terrible. Mais bon, en fonction du corpus, j'aurais pu faire dans le sens, excusez-moi mesdames, mais j'aurais dû le faire dans le sens, mais bon, c'est l'exemple canonique qui est donné dans... Alors, il y a d'autres exemples avec les capitales. Bon, voilà. Bref. Donc, vous avez l'idée... L'idée, c'est quoi ? L'idée centrale de Word2Vec, c'est... C'est... On s'en s'en fout. Ça va donc être de... de construire ce qu'on appelle un... Word Embedding, je sais pas comment le traduire. Non, non, non. Un espace de mots. Un espace vectoriel de mots. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est-à-dire, j'ai un paquet de mots, et à chaque mot, je vais faire correspondre un vecteur dans un certain espace, de dimensions très grandes. Donc, la dimension, la D, typiquement, ça va être plusieurs centaines. OK ? Et donc, l'idée, c'est que je vais construire ce qu'on appelle ce modèle de mots, cet espace vectoriel. Et une fois que j'ai cet espace vectoriel, j'intuite que, en fait, les mots vont avoir des relations entre eux dans l'espace vectoriel qui vont être proches, en fait, de la relation sémantique qu'ils ont. Et l'exemple man, king, woman, ça se traduit, en fait, en une opération vectorielle qui est, je prends le vecteur king, je lui enlève man, je lui ajoute queen, et je dois avoir woman. D'accord ? Non, oui, c'est ça. Non. Je fais la différence entre king et man, et j'enlève ce vecteur à woman, et je dois obtenir le vecteur, à queen, et je dois obtenir le vecteur woman. D'accord ? Donc, c'est, en fait, une opération vectorielle. Donc, j'ai un espace vectoriel, et les mots, en fait, ont une proximité qui a été déduite par le modèle, qui, en fait, qui a une valeur sémantique. Et ça, c'est assez fort. C'est d'autant plus fort que, quand on va voir, en fait, que l'algorithme, il est à deux balles. C'est-à-dire, en fait... On peut, ça va me perturber beaucoup, et je risque de... Non, non, je plaisante. Non, non, on peut poser les questions pour l'imprétation. Par rapport à ce qu'il y a, c'est-à-dire, 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 avec votre... Enfin, moi, j'ai pas fait grand-chose, mais c'est surtout l'algorithme qui a passé, mais c'est l'idée. En fait, on construit, on construit. Pourquoi on n'utilise pas déjà l'algorithme qui est déjà entraîné ? Là, vous vous êtes passé à un entraînement... Ah oui, c'était juste pour montrer le... D'accord. Ah oui, c'était juste pour montrer, pour l'exemple. Enfin, pour les besoins de la démo. C'était pour montrer, en fait, on entraîne le... Et après, effectivement, une fois qu'on a le modèle, on l'utilise... Le modèle est fourni par Word2Vec. Par Word2Vec. En fait, Word2Vec, c'est l'algorithme qui permet de construire le modèle, et puis après, le modèle, on va l'exploiter pour faire différentes choses. Notamment, des requêtes de ce type. Donc, à quel moment vous arrêtez l'entraînement ? C'est un choix en fonction du corpus, en fait. D'accord. Typiquement, alors, les exemples qui sont donnés à la plateforme de recherche de Google, c'est... Eux, ils l'ont entraîné sur un corpus de news. Donc, c'est un an de Google News. D'accord. Donc, le corpus, ça peut être arbitraire. C'est l'intérêt du modèle, en fait, c'est que le modèle est, entre guillemets, paramétré par le corpus. Si vous mettez un corpus, je ne sais pas moi, de poésie chinoise, par exemple, vous obtiendrez un modèle vectoriel de la poésie chinoise. Et donc, ça marche pour n'importe quoi, en fait. Pourquoi vous faites confiance à cet algorithme qui est entraîné ? Je fais confiance... Alors... Est-ce qu'il y a les mesures plutôt... A priori, oui. Cartesiennes qui vous prouvent que vous dites que cet algorithme, à quel point elle est fiable ? C'était justement un des challenges de ce que je voulais faire. C'est-à-dire, mais... Là, je vais passer au niveau méta. Bon, ça se voit qu'on est à la rentrée. On peut se permettre un petit peu des offres comme ça, des explorations, mais... Un des principes de base de la recherche scientifique, c'est la répétabilité. Malheureusement, un des principes de base de la recherche scientifique, c'est le manque de temps. C'est le deuxième principe de base. Et donc, du coup, on a rarement le temps de répéter les expériences. Et là, il se trouve que... Moi, j'ai un tout petit peu de temps, donc j'ai essayé de répéter l'expérience. Je n'ai pas réussi à répéter complètement l'expérience. Cela dit, vu les résultats auxquels je suis arrivé et vu la compréhension que j'ai pu obtenir des modèles et vu les... On va dire, les benchmarks qui ont été produits et qui ont été reproduits. En fait, on obtient des bons résultats. C'est-à-dire, grosso modo, sur un ensemble de tâches classiques d'analogie, World2Vec se comporte très bien, voire mieux que des modèles. C'est pas... Une question, c'est pas un piège. C'est juste... Je comprenne. Non, je me sens pas fait du tout. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a étonné dans cette démo et cette manière d'utiliser, quand vous avez l'ensemble d'un entraînement, vous n'avez pas d'ensemble de tests. Ce qui prouve aussi... C'est... Oui. Alors, effectivement. Oui. On pourrait en discuter, effectivement. Vous prenez un poids plus cartésien pour dire, voilà, cet algorithme plus moins fiable parce que l'algorithme que vous avez obtenu... J'ai pas... J'ai pas eu, effectivement, de... J'ai pas... J'ai pas divisé mon training set en training set et test set. C'est juste pour les besoins de la démo. C'est juste pour les besoins de la démo. En vrai, dans la vraie vie, quand on vraiment fait le truc... Voilà, bref. Mais on pourra... Donc, il préconise dans l'utilisation de Word2Vec, c'est pas... Donc, il y a... Bon... Euh... On n'en discutera pas, si vous voulez. Euh... Euh... Ce qu'il faut savoir, bon, donc là, c'est le principe général. Je pense que c'est à peu près clair. Euh... En fait, Word2Vec, dans le papier, dans les papiers qui ont décrit dans les implémentations, en fait, c'est une famille de modèles. Donc, grosso modo, en fait, on a deux modèles de base, euh... qui sont ce qu'ils appellent... ce qu'on appelle, euh... euh... le sac de mots continu et le modèle skipgram. Donc, dans cette présentation, je me concentrerai sur le modèle skipgram, puisque c'est celui que j'ai essayé d'implémenter. Euh... Le sac de mots continu, en fait, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que je vais entraîner... euh... je vais entraîner mon... mon modèle en lui donnant, en fait, le contexte dans lequel un mot se trouve et puis je vais lui dire, ben... je vais... je vais lui demander d'apprendre le mot qui se trouve dans ce contexte. Et donc, je vais utiliser les techniques de... de... de descente de gradient pour, en fait, corriger le modèle en fonction des mots qui vont être trouvés. J'expliquerai plus en état plus tard. Donc, il y a un modèle dans lequel j'essaie d'apprendre des mots à partir d'un contexte et le skipgram, en fait, c'est l'inverse, c'est j'ai un mot et j'essaie d'apprendre son contexte. C'est... tel mot va apparaître dans tel contexte. Et en fonction du contexte que j'observe, je vais corriger le modèle en fonction des observations. Euh... Je laisserai nos amis mathématiciens expliquer les fondements théoriques euh... nécessaires pour que ça marche et que ça se passe bien. Euh... Moi, je suis juste en train de faire l'implantation de base. Et puis, il y a des variations. Alors, ces variations, je les expliquerai un petit peu après, qui, bon, en fait, sont assez importantes puisque c'est celles qui vont donner la puissance et notamment la capacité de... de traiter des gros... des gros... des gros 2D. Alors, graphiquement, c'est quoi l'idée ? Ben, l'idée, c'est qu'en fait, donc W, c'est mon sac, c'est mes mots, chaque mot est représenté par un vecteur euh... de... dimension D. Alors, ça, c'est mon modèle. Ça, c'est ce que je veux... ce que je veux obtenir. C'est avec ça que je vais travailler. Une fois que j'ai ce modèle-là, eh ben, je suis capable de faire des opérations entre les mots, de dire, ben voilà, si j'ai le mot fou et le... si je fais fou plus barre, qu'est-ce que j'obtiens comme mot ? Et intuitivement, je me dis, ben tiens, je devrais obtenir un mot qui est en relation avec fou et barre. Ou qui est en... si je fais fou moins barre et puis j'ai rajouté un autre mot, peut-être que j'obtiendrai... j'ai peut-être une relation d'analogie. Si je cherche... je peux aussi utiliser work2vec comme étant de la pure recherche de proximité en disant, ben, si je tape le mot... le mot... le mot man, qu'est-ce que j'obtiens comme mot le plus proche ? Et donc, ça permet... l'exploitation derrière de ces modèles, elle est très intéressante parce que ça permet de se dire, en fait, notamment tout ce qui est autour de la recherche approchée, tout ce qui est autour de... de l'intention, tout ce qui est autour de... la corrélation entre des mots qui sont plus ou moins proches mais pas tellement, etc. Donc, il y a vraiment des... les applications derrière sont assez fascinantes. Et elles sont fascinantes pas que en termes de mots. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi des choses que j'ai découvertes, c'est que... le modèle s'applique à des mots, mais finalement, toute... toute structure linéaire, c'est-à-dire en fait, tout... tout... tout flux de données dans lequel, en fait, il y a une notion de contexte, c'est-à-dire le sens de quelque chose dans le flux dépend un petit peu du contexte dans lequel il se trouve, bah, quelque part, pourrait s'appliquer. Donc ça, c'est assez... assez intéressant parce qu'on peut dire, finalement, peut-être que je pourrais l'appliquer à de la musique, par exemple, ou à de la détection d'anomalies, ou à... je sais pas. Bon, sachant qu'il y a d'autres techniques pour s'appliquer, pour faire quelque chose. Alors, le modèle... Donc, le modèle Skipgram... Euh... Je suis... C'est bon ? Désolé. Je bouge beaucoup, alors... Euh... Non ? Un, deux ? D'accord, ouais, j'ai dû le... Ah merde ! C'est pas plus... Désolé. Je vais essayer de bouger dans cet espace-là. C'est vraiment la rentrée, on sent que... Les speakers se rôdent, tout ça. Euh... J'ai passé deux mois de vacances, enfin, je vous imaginez pas. C'est ça ? Oui ? Euh... Probablement rien. Euh... Probablement rien, en fait, puisque... Ah, si... On pourrait imaginer qu'il y a un mot en 0,0, mais... Ça n'a pas... En fait, il n'y a pas vraiment de base ou... La base n'a pas vraiment de sens, en fait. Hein ? Alors, après, on peut l'utiliser... C'est une autre utilisation que j'ai vue, effectivement, dans des applications et dans des papiers, qui est... On peut l'utiliser, après, pour faire du clustering. Évidemment, à partir du moment où on a un espace vectoriel, on a une notion de distance, une distance de cosinus, et donc, du coup, on peut l'utiliser pour faire du clustering et balancer, en fait, un k-means bête et méchant sur... Un k-means bête et méchant. Un k-means bête et simple sur le paquet de vecteurs et dire... Et donc, de trouver des clusters de mots. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Donc, je vais continuer sans... Non, pas du tout. Le D, il est complètement arbitraire. Le D est complètement arbitraire. Donc, la question, c'était... Quel est le sens de D dans le W, dans la matrice, dans le modèle W ? Quel est le sens de D ? En fait, D, c'est un paramètre qui est complètement arbitraire. Et plus il est grand, plus on va avoir de finesse, en fait, dans le modèle. Bon, à contrario, plus il est grand, plus on va nécessiter un grand volume de mots pour entraîner le modèle. Moi, je pense que là, il faut peut-être poser la question à nos amis mathématiciens parce que D, il avait vraiment un sens. Je pense... Ben oui, mais c'est... En fait, plus il est grand, effectivement, le problème, c'est plus fin à l'analyse. Mais je pensais, en fait, que je ne connais pas tout ce technique, que ça correspondrait à la longueur de mots le plus bon. Non, pas du tout. En fait, il n'a pas de lien... C'est juste... C'est une projection arbitraire. C'est un choix arbitraire, entre guillemets, qui est... C'est un des paramètres du modèle et qui va donner, en fait, le volume. Ça va donner le volume du modèle. Donc, plus votre volume de modèle va être grand, plus vous avez besoin d'échantillons, d'un échantillage de plus en plus grand pour le peupler. Plus il va être réduit, moins vous auriez l'échantillon, mais plus votre modèle sera grossier. Je ne sais pas si ça aide, mais le codage, c'est que je prends la liste de tous les mots. Le premier, c'est un. Le deuxième, c'est deux. Le premier, après, c'est quatre. C'est un bitfield. Donc, chacun a cette bite. Et donc, ça fait effectivement des lecteurs unitaires dans toutes les dimensions. Oui, c'est pas la qualité qu'on peut se dire. C'est-à-dire qu'on peut... C'est-à-dire qu'on peut... C'est-à-dire qu'on peut... Mais pas là. Non. En fait... Si on fait le problème, si on distoie le problème pour le traitement d'images mais pas en faisant du texte. Donc, voilà. Moi, D, c'était... Je ne suis pas certaine. D, c'était la résolution, grosso modo, de l'image, le nombre de pixels dans une image. Ici, je ne sais pas effectivement à quoi... Mais si vous dites que c'est arbitraire... Oui, oui. Non, mais c'est vraiment... Franchement, c'est vraiment... C'est arbitraire au sens où c'est un choix qui est fait dans la résolution du modèle, dans la finesse du modèle. Après, on peut l'interpréter comme la résolution de l'image éventuellement. Effectivement, vous pouvez... Mais... Mais ce n'est pas... Ce n'est pas tout à fait son... Ce n'est pas son nom. Il n'y a pas de question bête. C'est le script ? Oui. On vous demandait trois mots. Oui. Est-ce que c'est... maximum trois mots ? Non, enfin... Oui, en fait, c'est ce script-là. Voilà. Ce script demande trois mots. Après, il y a un autre script qui permet juste de faire une requête sur un mot et de récupérer la distance. D'accord. Ce script-là préencode la requête king moins man plus queen. Ah oui, bien sûr. Enfin, x moins y plus xp. C'est pour la démo, quoi. Oui, oui. Enfin, c'est un script. Les mots que j'ai tapés, je ne l'ai pas choisi au hasard. Je le savais. Mais le script, en fait, sert à démontrer l'efficacité du modèle. Après, les requêtes que vous pouvez faire de fût, ça va être, en fait, des constructions linéaires de mots. Donc, après, c'est complètement arbitraire. Arbitraire, c'est au sens de ce que vous voulez interpréter. Ça peut être, effectivement, du clustering. Ça peut être des différences entre mots pour essayer de trouver des analogies, des répartitions. Ça peut être calculer un centroïde entre différents mots pour dire, bah, si je prends tous ces mots-là, c'est quoi le mot le plus proche ? C'est quoi le mot qui les résume, par exemple ? On peut imaginer dire, je vais prendre tous les mots d'un corpus qui commence par A, c'est quoi le mot qui les résume ? Ça veut rien dire. Mais tous les mots d'un corpus qui sont liés, tous les mots qui sont liés, par exemple, au concept de, je sais pas moi, de royauté, quel est le mot qui va être un résumé, etc. Et le mot qui va être le résumé sera probablement le plus proche, le mot le plus proche du centroïde de l'ensemble des mots qui m'intéressent. donc, c'est comme si on avait un modèle vecteur, c'est vraiment comme si on avait des points, chaque mot est dans un point dans un espace, et puis on va, et on va construire que cet espace, en fait, se représente une espèce de projection de la sémantique des mots. Et la magie du modèle vient du fait que, bah, il y a, on arrive à détecter statistiquement une relation sémantique que nous donnons, évidemment, c'est nous qui donnons la relation, mais elle existe statistiquement. et j'expliquerai à peu près, j'expliquerai rapidement, et il y a d'autres papiers qui expliquent un petit peu quels sont les liens. Je suis désolé, on a un problème technique. Bon, je vais passer rapidement parce que, de toute façon, c'est des formules mathématiques, c'est pas très important. Alors, le modèle Skipgram, en fait, l'idée, vous pourrez les retrouver, il y aura les slides de ça, mais vous les retrouvez dans les papiers, j'ai juste fait recopier les formules et ça m'a permis de me dérouiller en latech, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Le modèle Skipgram, c'est quoi ? L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de dire, bon, j'ai mon modèle de mots et ce que je veux optimiser, la fonction que je veux optimiser, c'est en fait la probabilité que je détecte un mot en fonction de son contexte. En l'occurrence dans le cas du Skipgram, que je détecte un contexte en fonction de son mot. Donc, ce que je veux optimiser, c'est ça. c'est pour l'ensemble de tous les mots de mon corpus, pour l'ensemble de tous les mots correspondant au contexte dans lequel ce mot apparaît. Donc, le J, en fait, le C, c'est la taille du contexte. Typiquement, vous aurez un contexte entre 5 et 10 mots. Donc, c'est la fenêtre qu'on va observer. et on va essayer de maximiser la probabilité de retrouver, de trouver le mot du contexte, étant donné le mot trouver. Alors, ce n'est pas la probabilité, c'est le log de la probabilité. Puisque, bien évidemment, une fois qu'on a des logs, c'est plus facile, une fois qu'on met des exponentiels, on se trouve avec des produits, enfin bref, vous voyez la tambouille qui arrive derrière. OK. Alors, donc, ça, c'est ce qu'on cherche à maximiser. Alors, donc, voilà. Donc, ça, c'est le blabla qui va bien pour décrire ce que sont les différents paramètres. Et donc, là où ça devient rigolo, c'est comment définir P. Donc, P, alors, là, vraiment, je ne l'ai pas inventé du tout. J'ai recopié bêtement et je ne suis même pas sûr de tout à fait de comparer. Si j'intuite ce que ça veut dire, mais voilà. Donc, encore une fois, nous demanderons à nos amis mathématiciens de nous donner plus de précisions. Mais l'idée, c'est de dire que la probabilité d'un mot, en fait, dans mon modèle, ça va correspondre, en fait, à une fonction qu'on appelle softmax. Donc, c'est le softmax de ce mot, enfin, de la probabilité conditionnelle. Ça correspond à... On va prendre, en fait, le vecteur de sortie du mot. Donc, V prime, ça correspond à un vecteur de sortie du mot multiplié par le vecteur d'entrée. Donc, ça me donne un scalaire. Et on va diviser ça par la somme de tous les autres valeurs. Donc, en fait, ce que je regarde, c'est grosso modo la probabilité d'un mot par rapport à l'ensemble des autres mots, pour le dire de manière très crue, enfin, très... très peu raffinée. Alors, concrètement, comment on va faire ça ? Alors, l'idée, c'est qu'on va... Alors, c'est là où on rentre dans les détails, en fait, du modèle Word2Vec. L'idée, c'est qu'on va dire, c'est comme si on avait un réseau de neurones. Alors, je dis c'est comme si, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait un réseau de neurones. Bon, on utilise le vocabulaire, c'est-à-dire qu'en fait, on a une couche d'entrée. Donc, la couche d'entrée de mon input, ça va être... chaque neurone de mon input correspond à un mot différent. Donc, sur les 71 000 mots de mon vocabulaire, ça veut dire que ma couche d'entrée va avoir une dimension de 71 000. D'accord ? Donc, chaque fois que j'ai un mot, je vais sensibiliser la neurone. Donc, si je trouve le mot 47, je vais sensibiliser la neurone 47. D'accord ? Au milieu, j'ai une couche cachée. Alors, en fait, c'est pas tout à fait une couche cachée parce qu'il n'y a pas vraiment d'activation, de fonçons d'activation. C'est plutôt une couche de projection. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que cette couche cachée, c'est quoi sa taille ? Ben, c'est D. C'est le nombre de features, en fait. D'accord ? Ouais ? Ça va, hein ? Bon, ok. Et donc, quand j'ai un mot, vous allez voir une visualisation après qui aidera à intuiter le truc. Quand j'ai un mot, ben, en fait, ce mot va sensibiliser l'ensemble des neurones de la couche cachée en fonction des poids qui se trouvent sur les arcs qui lient le neurone d'input au neurone de la couche cachée. Jusqu'ici, tout va bien. Et donc, vous voyez bien qu'une fois que j'ai cette couche cachée, ben, les neurones de cette couche cachée vont sensibiliser les neurones de la couche d'output. D'accord ? Neurones de la couche d'output qui sont au nombre de 171 000 aussi, puisqu'en fait, ils correspondent aux mots du contexte que je vais construire. D'accord ? Donc, ça veut dire, je rentre un mot, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Je rentre un mot, de mon... Donc, je rentre un mot, ça active, je propage en fait l'activation dans mon réseau, mon mot va activer la couche cachée, chaque couche cachée va en fait produire un output en fonction des poids qui se trouvent sur les différents liens. Et donc, j'ai en fait, ce que j'ai indiqué ici, deux matrices, qui sont la matrice W. Donc, W c'est ce que je veux apprendre, c'est mon modèle, donc mon modèle d'espace vectoriel. Et W prime, c'est la matrice correspondant à la matrice de sortie, qui est ce que je vais... ce grâce à quoi je vais observer mon contexte et je vais pouvoir corriger mon modèle en fonction du contexte que j'observe. D'accord ? Donc, il se trouve qu'en fait, ce modèle, il est super simple. Quand on parle de réseau de neurones, aujourd'hui, le mot... un mot très à la mode dans le community machine learning, c'est le deep learning. Deep learning, c'est des modèles avec plusieurs couches cachées, voire même plusieurs niveaux de couches cachées, voire même plusieurs réseaux de neurones imbriqués les uns dans les autres avec chacun plusieurs couches cachées. Là, c'est un truc à deux balles. C'est deux multiplications de matrice. Donc, c'est aussi une des choses que je voulais expliquer, c'est que la puissance du modèle, elle est surprenante par rapport à sa simplicité conceptuelle de passe. Et donc, d'autant plus qu'ici, quand on... Alors, souvent, quand on entend le terme de réseau de neurones, on dit, bah oui, alors, j'ai une fonction d'activation, j'ai une fonction d'activation de mes neurones, et puis en fonction de la fonction d'activation, j'ai un seuil, donc je vais utiliser une fonction logistique pour activer ou pas le neurone. Non, 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 en fait, c'est juste bêtement linéaire. Je prends le vecteur, j'applique sur la couche de projection, je sensibilise les neurones d'output, et puis je fais la correction et je repars en arrière. C'est ce que j'explique au série suivant. Donc, première étape, le feed-forward, donc c'est là où j'ai un mot qui arrive, donc ce mot, c'est mon vecteur d'input, donc ce mot, c'est mon vecteur d'input, donc il a une... c'est un vecteur de dimension d, et en fait, ce vecteur, ça correspond à l'activation de la couche cachée, puisque je prends juste le vecteur et j'obtiens la couche cachée. Cette couche cachée, je vais la multiplier par la matrice W' pour obtenir l'output logique. Donc j'ai ma couche cachée, je regarde, je multiplie par mes W, tous mes vecteurs de l'output, et j'obtiens le résultat de ma output. Donc j'obtiens un vecteur U de dimension T, T étant la taille du vocabulaire, et sur lequel je vais appliquer ma fameuse fonction softmax tout à l'heure. D'accord ? Donc je vais calculer, en fait, en fonction de l'output, donc de ce vecteur d'output, je vais calculer la fonction softmax, donc appliquer l'exponentiel des produits de vecteur, diviser par la somme de tous les produits de vecteur, et j'obtiens, en fait, le résultat de ma fonction. Donc le Y, en fait, c'est l'output terminal, que je vais ensuite pouvoir comparer à mon résultat, et donc pour faire la propagation en arrière, la descente de gradient. Je ne sais pas si c'est clair, en fait, mais bon, vous me direz après. Et donc, la progrès, donc une fois que j'ai obtenu mon résultat, alors c'est là que c'est magique, en fait, parce qu'il n'y a pas de supervision, c'est un des trucs importants, c'est excellent. On utilise juste le mot qui existe, et ce qu'on a dans le training set, et le contexte de mot pour dire, pour apprendre, en fait, ce contexte. Donc je prends mon vecteur d'output, donc c'est en fait le résultat de ma fonction, donc ma fonction de, ma distribution de contexte en fonction du mot d'entrée. Je vais regarder ce à quoi je m'attendais. Donc ce à quoi je m'attendais, c'est le contexte. Donc si, par exemple, j'ai, je regarde, je vais observer mon, mon vecteur de, je vais observer, j'ai un vecteur de trois mots, un contexte de taille 1, et j'ai Toto, Tutu, Titi, ben, je vais apprendre Tutu. D'accord ? Ça, ça va être mon moment d'entrée. Et le contexte que je vais apprendre, c'est que Tutu apparaît entre Toto et Titi. D'accord ? Et donc, si vous revenez à l'exemple que j'ai joué précédemment, vous imaginez qu'en fait, King et Man, très probablement, se sont retrouvés, assez souvent dans un contexte, l'un par rapport à l'autre, ce qui fait qu'en fait, ben du coup, je sais que quand j'ai King, j'ai Man ou un truc qui ressemble à Man, ou inversement, en fonction de mon corpus. Et donc du coup, en fait, j'apprends un mot, donc j'ai une fenêtre qui se déroule sur mon texte, et je vais regarder tous les mots, et en fonction de chaque mot, je vais regarder qu'est-ce que j'attends comme contexte, et je vais repropagager l'erreur, je vais corriger mon modèle en fonction de l'erreur que je constate. Donc c'est là, et là, après, c'est plus ou moins du classique, donc je prends mon, j'obtiens mon, mon vecteur d'erreur, donc avec les, en faisant la différence, je remultiplie mon vecteur d'erreur par le vecteur d'activation de la couche cachée, ce qui me donne le gradient, la matrice de gradient de l'output, et j'applique cette matrice sur l'ensemble de l'output pour trouver le gradient que je vais réappliquer sur l'input. Et donc, au final, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens deux équations relativement simples, enfin si, celles-là sont super simples, c'est qu'en fait ma matrice, ma nouvelle matrice pour chaque mot, c'est égal à l'ancienne matrice, moins alpha, donc alpha c'est un paramètre, c'est le paramètre, je ne sais pas comment ça s'appelle... Hein ? Le pas de gradient, donc c'est le pas de gradient qui est dans l'algorithme dégressif, et j'applique donc le pas de gradient sur ma matrice de gradient d'output, j'obtiens la nouvelle matrice d'output, et inversement, et de l'autre côté, sur l'input, j'obtiens la nouvelle matrice d'input à partir de l'erreur que j'ai propagagée sur la couche. Alors, je pense que dans cette salle, il y a deux catégories de personnes, il y a ceux pour lesquels ça, c'est complètement trivial, parce que ça fait 15 ans qu'ils en font, et que c'est vraiment un modèle super simple, et les autres pour lesquels c'est tout nouveau, et c'est très compliqué. Donc je suis désolé pour les deux catégories de personnes, parce que je pense qu'il y en a... Mais bon, voilà un petit peu la connaissance. Ce que je veux essayer de vous faire toucher du doigt, c'est qu'en fait, c'est pas très compliqué ce truc-là, parce que grosso modo, vous avez des multiplications de matrices, et des différences de matrices, et vous propagez en fait une erreur pour reconstruire un modèle. C'est un peu ce qui fait la magie du truc, c'est qu'on n'est pas en train de se poser la question de « Ah bah oui, mais est-ce que... Combien de couches je vais mettre ? » Et puis en fonction des couches, « Combien de dampings je vais mettre entre les différentes couches pour pouvoir rapprocher le niveau de features, que je vais extraire de telle ou telle couche, etc. » Non, là c'est un truc basique. Je prends ma matrice de mots, je multiplie mes matrices, je fais passer mes différents mots, j'applique le gradient d'erreur, et j'obtiens un certain résultat. Alors, j'ai voulu coder ça en ASCAL. Donc en fait, l'idée principale, c'est de dire que finalement, quand on regarde ce code-là, grosso modo, c'est des multiplications de matrices, et de vecteurs, et des produits scalaires. C'est pas compliqué, quoi. Donc ça va pouvoir s'implémenter relativement facilement. Donc j'ai codé ça en ASCAL, et un des premiers codes auxquels je suis arrivé, c'est un truc comme ça. Alors, bon, c'est pas un meetup sur ASCAL, donc je vais pas vous faire un cours de ASCAL, mais ce que je vais essayer de... ce que je vais essayer juste de vous faire un toucher du doigt, c'est qu'en fait, c'est dix lignes. C'est dix lignes de code, et ces dix lignes de code représentent en fait le cœur de... représentent tout l'algorithme de Word2Vec. Et quand je dis dix lignes, c'est même pas dix lignes, parce qu'en fait, vous avez l'input ici. L'input qui est la sélection du vecteur d'input, qui est la première ligne. Ensuite, l'application du softmax à partir de ce vecteur, et donc pour calculer Y, qui est l'output. Et puis, la rétroprogradation, dans laquelle en fait, j'ai ma matrice de résultats attendus. Je fais la différence entre les deux vecteurs, ça me donne mon erreur. À partir de cette erreur, je calcule le gradient d'output, donc ça me donne une matrice. Et puis, je calcule le gradient caché, sur la couche cachée, en multipliant le vecteur d'erreur par la matrice d'output. Et puis, je mets à jour mon vecteur. Donc, tout ça, c'est des opérations. Les opérations principales, c'est vraiment des opérations d'algèbre linéaire de base, des calculs de base. Calculer un exponentiel ou n'importe quel langage, c'est le faire. Donc, voilà un petit peu où est-ce que j'en étais arrivé en première approche. Donc, l'algorithme de base, ça donne ça. Alors, il se trouve qu'en préparant cette présentation, je suis tombé sur un outil qui permet de visualiser le comportement de votre tour. Alors je vous dis, quand on fait une présentation, c'est quand même dommage de ne pas visualiser. Et donc, donc en fait, vous avez cet outil-là que vous trouvez sur le web. C'est un truc en open source ou ça. Et donc, ça vous permet vraiment de visualiser, de comprendre ce qui se passe dans le modèle. Et de comprendre qu'en fait, le modèle est vraiment, vraiment, vraiment simple au final. Donc, je ne vais pas détailler tout, mais grosso modo, vous voyez ici, donc là, c'est un échantillon très, très simple. Et donc, on a nos différents mots. Et en fonction des différents mots, ici, j'ai un, un, euh, mon donné, ma donnée de, ma donnée pour entraîner le modèle. J'ai un mot apple, donc, pomme. Et puis, ce mot pomme se trouve entre le contexte drink et juice. Et donc, le modèle va apprendre, en fait, le contexte. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si je fais, donc, ici, on va voir ce qui se passe. Donc, j'ai mon mot apple. Donc, ce que je m'attends à voir, j'ai apple qui rentre, et je m'attends à voir drink et je joue sans sortie. D'accord ? Donc, euh, et au fur et à mesure, vous avez ici, dans la partie, les deux matrices qui vont se mettre à jour et l'espace des mots qui va se mettre à jour, qui va se visualiser. Alors, évidemment, ça, ça marche bien sur dix mots. Dans un appareil, vous imaginez bien que, je ne vais pas vous le faire sur 71 000 mots, et encore moins sur le million de mots différents sur lesquels il y a été tenu. Mais, grosso modo, ainsi, voilà. Donc, vous voyez, le modèle tourne. Donc, tout ça, c'est du javascript, un bête et méchant. Et vous voyez, la matrice des poids se met à jour au fur et à mesure. Donc, en fait, le modèle va bien mettre à jour les deux matrices, sachant que celle-là, en fait, la matrice d'output ne nous intéresse pas. En fait, elle sert juste à entraîner le modèle qui est dans la matrice unique. Donc, vous avez cet outil qui permet de visualiser. Si vous voulez vous faire une intuition un peu meilleure que ce que je vous donne, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant que ça faisait partie des choses que j'essayais de faire, qui est effectivement comment présenter, comment projeter cette information. Quelles étaient les deux couleurs juste à la fin ? Le bleu et le rouge ? C'est juste l'intensité positive et négative des arcs. Le bleu est-il le meilleur ? Ouais. Alors, il me semble que c'est lié à... C'est juste si c'est positif ou négatif. OK. C'est juste ça. Enfin, si la valeur de l'arc est positive ou négative. Si je ne dis pas de bêtises, mais de mémoire, c'est ça. Et donc, dans la matrice, en fait, il est plus ou moins rouge, ou plus ou moins... Enfin, l'intensité de la couleur correspond à la... à la polarité du... OK. Donc... J'ai pris beaucoup de temps. Alors, ça, c'est super. J'étais... Donc, j'en suis arrivé là. J'avais mon modèle, sympa, avec une matrice, tout ça. J'avais mes 50 mots, mes dimensions. Et puis là, je me dis, bon... On va essayer de voir ce que ça donne sur 11 millions de mots. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Vous imaginez bien, parce que... Qu'est-ce que vous faites quand vous optimisez ce modèle ? Grosso modo, vous faites, pour chaque mot, vous faites 2 ou 3 multiplications de matrice de 71 000 par 500. D'accord ? Au moins, pour chaque mot, voire même pour chaque contexte apparaissant dans le mot. Bon, même avec des... Même sur un gros ordinateur, même avec de la GPU, ça commence à faire beaucoup de multiplications de matrice. Parce qu'elles sont de grosses tailles. Donc, il faut les maintenir en mémoire. Il faut flusher en mémoire. Enfin bon... Ça fait plein, plein de bruit. Donc, ça ne marche pas. En gros, ça ne marche pas. Et puis, en plus, ça correspond... Donc, j'ai essayé, évidemment. Ça crache très, très vite. C'est même pas... Ça ne marche même pas. Et je me dis, mais il y a tromperie sur la marchandise, parce que... Et puis, en plus, alors, la vitesse avec laquelle je tournais, elle était... Bon, là, j'ai mis un vingtième, mais en fait, un vingtième de la vitesse, c'est lorsque j'ai mis une implémentation un peu moins naïve. Mais ce que j'obtenais comme résultat en même type de matrice, c'était, je ne sais pas, un deux centième de la vitesse de mot que j'ai. Alors, c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, la contribution principale de Word2Vec, ce n'est pas le modèle. Le modèle, en fait, il est simple. La contribution majeure de Word2Vec, c'est qu'ils ont réussi à appliquer ça sur des milliards de mots, sur un corpus documentaire énorme. Et donc là, c'est là où ça devient intéressant. Enfin, j'espère que c'est un peu intéressant à moi aussi, mais c'est là où ça devenait vraiment challenging. C'est, ok, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça marche ? Et donc, alors, c'est là où la contribution et où il a fallu commencer à sortir l'huile de coude, c'est que dans les papiers, ils ont commencé à dire, bah oui, mais en fait, bon, on a le modèle de base simple, mais bon, la complexité algorithmique, elle explose. Donc, bah donc, en fait, on va essayer de trouver des trucs plus malins. Et donc, on a des optimisations. Et là, le Word2Vec, vraiment, ce qui a fait que c'est un article qui a marqué, c'est qu'ils ont proposé un truc qui marche vraiment sur des milliards de mots avec des optimisations. Alors, il y a quelques optimisations, je ne vais pas toutes les présenter, je vais en présenter une qui est rigolote. Donc, une première optimisation, c'est l'échantillonnage. C'est qu'en fait, au fur et à mesure où vous entraînez les mots, ça ne sert à rien d'entraîner sur des mots qui sont très fréquents. Parce qu'une fois que vous les avez vus 15 milliards de fois, ça ne sert probablement à rien de réentrer les modèles sur ces mêmes mots. Donc, l'idée du sous-échantillonnage, c'est en fait d'échantillonner les mots de l'input en essayant de garder la même distribution, mais en prenant moins de mots. Donc, en fonction de la fréquence des mots, vous allez discarder certains mots en entrée pour éviter de trop stresser le modèle. Évidemment, une optimisation assez évidente, c'est de paralyser l'entraînement du modèle. Sauf que paralyser des multiplications de matrice, ça marche très bien, on sait le faire. Sauf que paralyser des multiplications de matrice sur plusieurs mots en même temps qui modifient la même matrice, ça ne marche pas bien. Je ne sais pas si vous avez le problème, mais si vous essayez d'entraîner sur plusieurs mots en même temps, sachant qu'ils mettent à jour la même matrice, ça ne va pas marcher. Donc, derrière ça, il y a d'autres idées. Donc, l'idée de l'échantillonnage négatif, je ne vais pas en parler très longuement, c'est aussi une idée assez intéressante, c'est de dire, mais finalement, sur l'output, je peux entraîner en fonction des mots que je vois, mais ça pourrait être aussi pas mal d'entraîner le modèle en fonction des mots que je ne vois pas. et de dire, finalement, lorsque j'ai un vecteur d'output, lorsque j'observe un résultat, lorsque j'observe un échantillon d'entraînement de mon modèle, je prends les mots que je vois du contexte et puis je vais rajouter du bruit qui correspond aux mots que je ne vois pas en disant, mais cela, je vais inverser, en fait, le gradient d'erreur pour dire, si je les vois, je vais appliquer dans l'autre sens. Du coup, ça me permet, en fait, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de dire, en fait, je vais entraîner sur moins de mots. Je vais entraîner juste sur les mots du contexte et les mots des échantillons négatifs. Et puis, une autre optimisation qui, là, est particulièrement vicieuse, qui est ce qu'on appelle le softmax hiérarchique. Donc, je vais vous en parler un petit plus en détail, et c'est là où on rentre en jeu dans notre histoire de codage de Huffman. L'idée du softmax hiérarchique, c'est quoi ? C'est de dire, finalement, là, on calcule les probabilités sur des mots, sur un ensemble de taille V des mots. Mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'approcher cette probabilité en utilisant un encodage binaire des mots ? Et en disant, mais que mes mots, c'est en fait, je les répartis dans un arbre binaire. D'accord ? Et chaque mot va être une feuille de mon arbre binaire. Et ce que je vais observer, et ce sur quoi je vais entraîner mon modèle, ça ne va pas être sur le résultat des mots, ce qui va m'obliger, sinon, à recalculer sur l'ensemble des mots du contexte. Ça va être, en fait, sur le chemin qui mène de la racine de l'arbre aux mots que j'observe, ou que je n'observe pas. D'accord ? Aux mots du contexte. En me disant que, comme ça, je vais, en approchant la mesure de probabilité de passer sur ce chemin, parce qu'en fait, ce que je vais observer, c'est-à-dire, si je vais à droite, en fonction du mot, je vais aller à droite ou à gauche, et en essayant d'optimiser cette probabilité, en fait, je vais optimiser juste ces probabilités sur ce chemin-là, et non pas sur l'ensemble du contexte. Et donc, l'idée majeure de cette optimisation, c'est de réduire, en fait, la complicité du calcul, non pas sur V, qui est la taille du modèle, mais sur log de V, qui est l'encodage binaire des mots de mon contexte. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, dans le papier, et ça faisait partie des choses intéressantes que j'ai essayé de faire, qui était de... Ben, l'idée c'est de dire, on va encoder les mots, selon l'encodage de Huffman, dont nous parlait tout à l'heure Jeff, en disant, ben, les mots les plus fréquents vont être encodés avec les préfixes les plus courts. Et plus, moins un mot est fréquent, plus son préfixe va être long. Et ces préfixes vont me donner des chemins dans un arbre, et ces chemins dans un arbre, les nœuds de ces chemins dans un arbre, c'est ce qui va me servir, en fait, d'output de mon modèle. Donc, qu'est-ce que je fais comme optimisation ? Ben, je prends mes mots, je regarde tous les mots de mon vocabulaire, je calcule leurs fréquences, je fais un encodage de Huffman de ces mots, et ce que j'obtiens, c'est... C'est un truc comme ça, donc je vais... Oui, c'était pas forcément évident à constater ici, mais... Ce que j'obtiens, en fait, lorsque je vais, par exemple, faire un calcul tout bête sur ces quelques mots, donc, le mot et la fréquence, je vais regarder, par exemple, que le mot A... Le mot A a une fréquence de 25, son encodage de Huffman, c'est 1-0. Et 1-0, ça correspond... Si je regarde ici, ça correspond, en fait, où A et B sont inversés. Enfin, ici, les chemins sont dans le sens. C'est 0-1, en fait. Et donc, A, ici, ça va correspondre à... Je pars du nœud 4, je vais à droite, et au nœud 2, je vais à gauche. Et donc, pour chaque mot, en fait, je vais calculer son encodage. Cet encodage me donne un chemin. Ce chemin, en fait, correspond à la séquence de nœuds que je dois traverser dans mon modèle pour arriver à ce mot-là. Une fois que j'ai ce chemin-là, en fait, ce que je vais faire lorsque je vais apprendre mon mot, au lieu de... Je crois que j'ai éclaté mon temps. Au lieu d'apprendre, en fait, de calculer le softmax sur le mot que j'observe et comparer à l'ensemble des autres mots, en fait, je vais juste calculer l'approximation de ce softmax en calculant la probabilité que j'aurai d'obtenir ce mot en passant par mon arbre de F1. Et c'est cette erreur que je vais propager dans la matrice. Et au lieu d'avoir... Au lieu de devoir calculer... Au lieu de devoir propager en arrière une erreur sur l'ensemble de la matrice, je vais devoir la propager sur log de la taille de mon mot. Donc, sur 71, ça fait quelque chose... Je ne sais pas. 71 000, ça va faire peut-être 20... 20... Non, beaucoup moins que 20. Ça va faire 4... Ça va faire... 10... 4... 12... 12-13 mots. 12-13 vecteurs. Donc, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus... Et donc, c'est comme ça que j'obtiens une des premières optimisations. Euh... Donc, voilà l'idée. Euh... Alors... Ce qui est très perturbant lorsqu'on découvre ça, c'est qu'en fait, on se dit mais finalement, le softmax hiérarchique change de modèle. c'est que du coup, mon output, les vecteurs d'output, c'est plus les mots, c'est plus les mêmes mots, en fait. C'est pas les mots. En fait, c'est les nœuds dans l'arbre de Hoffman. Et du coup, quand vous essayez de comprendre un petit peu comment marche l'algorithme, c'est extrêmement perturbant parce que c'est assez... C'est pas très bien expliqué, en fait. Visiblement, ça va être très intuitif pour des gens qui connaissent bien le softmax et le softmax hiérarchique, mais pour les... les... les êtres humains normaux comme moi, c'était pas du tout évident. Donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce truc-là. Et c'est une optimisation qui est assez élégante. Par exemple. Alors, dernier challenge, c'est que le code que j'ai essayé de comprendre, c'était ça. Alors, vous, ça vous choque peut-être pas. Moi, je passe mon temps à écrire du code et généralement, j'essaie d'écrire du code qui est plutôt maintenable. Et donc, par exemple, un des trucs où je vois une variable C qui est utilisée dans plusieurs boucles et qui, par ailleurs, est utilisée pour définir une variable de ma fonction, ça me choque un petit peu. Donc, arriver à comprendre ce code-là, mais c'est le code final qui est le code optimisé, qui permet d'arriver... Donc ça, c'est la partie qui calcule le softmax. Avec des mots... Avec des... Voilà. Au lieu d'avoir couche d'entrée, vous avez sign 1. Enfin, sign 0, l'occurrence. Au lieu d'avoir couche de sortie, vous avez sign 1. Etc. Donc, ça fait partie des challenges dans le... Donc, je vais passer cette partie-là. Je vais aller rapidement sur cette dernière partie. Alors, un des points que j'ai vendus dans cette présentation, c'est de dire, mais... Parmi les autres challenges, au-delà de la compréhension de l'algorithme, qui était pour moi difficile, et j'espère pour vous moins, il y a l'aspect de programmation fonctionnelle. L'idée, c'est de dire, mais... Quand vous faites ça en ASCAL, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que finalement, c'est assez simple à exprimer. Vous avez fait des opérations matricielles, vous faites des multiplications, de vecteurs, de matrices, tout ça, c'est très joli. En ASCAL, c'est deux lignes. C'est cool. Mais en fait, c'est inefficace. Et c'est inefficace, oui, parce que ASCAL étant un langage fonctionnel pur, toutes les structures de données sont immutables par défaut. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous multipliez une matrice par une autre matrice, vous créez une nouvelle matrice. Donc, une matrice de 71 000 par 500. À chaque fois que vous faites une opération, vous créez une nouvelle structure. Et donc, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire qu'il a fallu, parmi les choses sur lesquelles il a fallu que je travaille, c'est de dire, mais finalement, ces inefficacités qui viennent du langage que j'ai choisi d'implémentation, comment les surpasser, comment les surmonter ? Et ça veut dire, il faut apprendre à utiliser des structures de données mutables dans un langage qui est par nature immutable. Et ça, c'est assez rigolo parce que ça oblige de regarder un petit peu dans le détail. La partie acquisition, bon, j'en parle très rapidement. Grosso modo, ça revient à faire du scraping sur Archive. Mais ça, c'est rigolo aussi parce que là, il y a plein de problèmes sur comment j'extrais les mots d'un PDF. Et puis, quels mots ? Et comment j'analyse mon... Comment je nettoie mes données en input ? J'en parle pas, mais ça fait partie des choses très, très importantes lorsque l'on fait de l'acquisition de données. La dernière partie, qui est la visualisation de données. Alors ça, c'était aussi une des choses qui n'est pas forcément une honte. C'est, ok, maintenant, j'ai mon modèle de 71 000 par 500. Comment j'intuite ce qui se passe ? Comment j'intuite les relations ? Qu'est-ce que je peux en faire ? L'idée, c'est d'être capable de projeter, en fait, et de dire, est-ce que je peux en avoir une représentation plus intéressante ? D'où l'idée d'essayer de trouver... de réduire, en fait, l'espace, et d'avoir une manière de réduire l'espace pour le visualiser. Et notamment, vous allez dire en 2D ou 3D. Et donc, la technique de base pour faire ça, c'est l'analyse en composantes principales qui va prendre ma matrice et qui va me dire, ok, quelles sont dans la matrice les colonnes qui ont la plus grande variance. Et ces colonnes qui ont la plus grande variance, en fait, sont celles qui sont les plus intéressantes et qui ont la plus grande valeur et qui sont les plus discriminantes dans mon modèle. Bon, ça, je vous explique... Je fais mon sachant, mais il y a quelques temps, quand j'ai découvert cet algorithme, en fait, j'avais entendu vraiment le truc, mais je n'étais pas forcément sûr de savoir ce que ça voulait. Ce qui est intéressant, c'est que, par ailleurs, lorsqu'on fait l'analyse composante principale, en fait, l'algorithme de base, donc c'est un outil standard de la statistique et de l'algèbre linéaire. Et puis, en fait, c'est une transformation de l'espace vectoriel. Et l'algorithme de base, en fait, ça oblige à faire une décomposition en... je ne sais pas comment ça s'appelle... vecteurs propres, les valeurs propres de la matrice. Et donc, du coup, ça oblige à calculer sur l'ensemble de la matrice. Et ça, bon, disons, moi, naïvement, c'est ce que j'ai fait en appliquant les outils d'algèbre linéaire que j'avais à ma disposition. Bien évidemment, lorsque vous avez une très grosse matrice de 171 000 par 500, c'est un peu coûteux comme opération. Et donc, ça fait partie des choses qu'il a fallu aussi que j'essaye de... que j'optimise. Une fois que j'avais entraîné mon modèle, il passait une demi-heure ou trois quarts d'heure à calculer ma matrice... à calculer mes composantes principales. Alors qu'en fait, les composantes principales qui m'intéressaient, ce n'étaient pas les 500, c'étaient les deux premières, quoi, pour pouvoir les projeter sur un espace. donc, implémenter des algorithmes itératiques qui permettent de calculer itérativement l'analyse d'un composant principal. Voilà. Alors, quelques conclusions. Puisque je sens que vous fatiguez, il fait chaud, c'est la rentrée, tout ça. Euh... Bon, ça ne surprendra personne. Euh... Le machine learning, c'est un peu dur, en particulier lorsqu'on a un simple développeur comme moi. Euh... Alors, en théorie, c'est facile. Vous prenez des données, vous trouvez un modèle qui va bien, vous fuitez le modèle en utilisant une régulation logistique et puis une descente de gradient, et puis vous utilisez le modèle. Bon, ça, c'est... Ça, c'est le pitch sur le... 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 En pratique, si vous voulez vraiment faire du machine learning et même avec un modèle très simple comme Word2Vec, il faut être capable de l'appliquer sur un gros volume de données pour que ça ait probablement du sens. En particulier lorsqu'on commence à essayer d'inférer des relations sémantiques dans des mots, si vous avez un échantillon de 500 phrases, ça ne va pas le faire. Euh... Et donc, bah... pour que votre modèle fonctionne bien sur un gros volume de données, il faut qu'il soit efficace. Et avoir un algorithme efficace, généralement, ça impose d'optimisation et des outils spécifiques. Euh... Et puis, par ailleurs, bah... une fois que vous avez réussi à essayer de comprendre avec vos petites mains potelées comment fonctionnait l'algorithme, arriver à différents trucs calculs, avoir le pipeline qui va bien, et bah... mais est-ce que le résultat a fait sens ? Là où ça devient intéressant, c'est... Ok, mais comment je teste ce truc ? Quel sens ça a ? Et donc, c'est là... c'est là où c'est un petit... c'est aussi un petit peu compliqué. Euh... Donc, euh... par ailleurs, bah... c'est un... c'est un thème de recherche. Il y a quelques chercheurs dans la salle qui doivent savoir aussi bien que moi, voire même beaucoup mieux que moi, ce qu'il en est. Et en particulier, World2vex, c'est un papier de recherche qui est sorti en 2000... enfin, une série de papiers de 1er de 2013-2014. donc c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas de la... c'est pas sec. C'est pas... c'est pas un truc... il y a 20 ans, c'est pas... euh... je sais pas moi... la étoile ou la... ou la... c'est pas des algorithmes, donc c'est des choses qui sont quand même encore... qui sont travaillées, c'est des papiers de recherche. Et comprendre un papier de recherche et le code qui va avec, quand vous êtes pas dedans et quand c'est pas votre domaine, c'est pas quelque chose d'évident. Euh... et puis, ben... quand c'est pas votre domaine, vous avez plein de... plein d'autres choses à explorer. Essayez de comprendre, mais... OK, bon, la légèbre linéaire, c'est un petit peu loin pour moi, hein. J'ai quelques cheveux de gris, donc vous pouvez imaginer de quand datent mes années de... 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 de licence. Euh... Et puis, euh... l'autre côté bien, c'est que c'est fun. Alors c'est fun pour plein de raisons. La première raison, c'est que... ben ça oblige un petit peu à... aller au-delà de ses limites. C'est ce que je parlais tout à l'heure en termes de syndrome de l'imposteur, hein. C'est que... moi, je suis... voilà, c'est pas mon domaine, mais par contre, ça m'a permis de découvrir des choses et d'aller un petit peu au-delà de la limite. Non seulement... pas tellement dans le domaine, mais surtout dans la formation. Parce qu'en fait, essayer de programmer un algorithme efficace comme ça, c'est pas forcément évident quand c'est pas votre... quand c'est pas votre boulot quotidien. Euh... ça m'a obligé à apprendre des nouveaux concepts. Donc ça, c'est toujours intéressant, des nouvelles techniques et des algos. L'algorithme de Huffman, je l'avais vu en licence, mais le faire en vrai... Et puis en plus, l'astuce d'utiliser l'algorithme de Huffman pour encoder, en fait, des vecteurs de mots, ben... voilà. C'est une technique assez intéressante. Euh... Et puis, euh... ça... ça... ça permet de faire revenir l'être aimé, et ça soigne les ongles incarnés aussi. Donc euh... je vous le conseille pour... pour tous vos problèmes. Deux choses que j'ai envie de... que vous gardiez en mémoire. La première, c'est que... euh... c'est un travail, c'est un gros travail, même si c'est pas votre domaine, c'est un gros boulot, mais je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen que d'essayer de comprendre l'algorithme, que d'essayer de l'implémenter, même si vous n'y arrivez pas. Au final, j'y suis pas arrivé parfaitement. J'ai un truc, mais... c'est pas encore ça. Euh... Vous pourrez voir, hein, il y a une page de code sur GitHub. Euh... Mais... mais par contre, ça m'a permis vraiment de comprendre ce que faisait... et d'essayer de vous l'expliquer. La deuxième chose, c'est que, bon, dans la vraie vie, hein, vous faites pas ça, sauf si c'est votre domaine, hein, votre métier, et euh... si vous... et... ou si vous êtes prêt à passer beaucoup de temps et d'argent. D'accord ? Euh... C'est mon conseil. Je... je le partage. Euh... Quelques références. Je vous laisserai les garder après. Si vous avez... des questions... et du feedback, je suis preneur. Excusez-moi pour un peu dépasser. Il y a un enregistrement, donc je vous prie de bien parler au micro. Il y a des questions ? Alors, j'y connais rien en ASCOL, mais si je comprends bien le problème, d'un point de vue efficacité, ça venait de la multiplication de matrices, en fait, qui ne pouvait pas bien se faire ou rapidement se faire en ASCOL. C'est bien ça ? Ou je me plante ? Ouais. Ouais, c'est ça ? Alors, en fait, non. Elle peut se faire rapidement. Le problème, c'est qu'elle peut pas se faire... Elle peut pas se faire de manière mutable. En fait, je peux pas multiplier une matrice. L'algorithme... Bon, on peut l'optimiser un peu, mais en gros, quand même, en O2N3, je crois que les meilleurs, actuellement, c'est O2N puissance 2,72, un truc comme ça. Enfin, je n'en sais rien, mais c'est dans ces dos-là de mémoire. Mais il n'y a pas de miracle, quoi. Ça reste quand même complexe. Ce qui est compliqué en ASCOL, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous multipliez deux matrices, il faut en créer une troisième pour avoir le résultat. Et donc, ce résultat, ben, si vous n'en savez plus, il va être garbage collecté. Donc, vous passez du temps, en fait, à consommer de la mémoire, garbage collecté de la mémoire, et créer de la nouvelle donnée, en fait. C'est ça qui est extrêmement coûteux. Voilà. Entre autres choses, c'est ça qui est extrêmement coûteux, plus le fait que, quand vous travaillez dans un langage de haut niveau, le point de langage de haut niveau, c'est qu'en fait, il vous offre des abstractions très puissantes pour exprimer votre problème. Je peux exprimer mon problème en cinq lignes de code. Sauf que le problème, c'est que les abstractions puissantes, elles se font au prix, ben, du fait que je ne tape pas dans un double, quoi. Je ne tape pas dans 32 bits. Alors, ici, on peut comparer le code. Ça, c'est la version C. D'accord ? La version C, elle est imbitable. Sauf qu'à chaque fois que je fais ici G égale 1 machin fois alpha, je multiplie, je fais une opération en virgule flottante avec le CPU qui va bien. Et donc, c'est directement calculé, c'est directement compilé en une instruction sur la machine. Quand je fais la même chose ici, et donc la boucle ici, qui est la boucle de communication de mon vecteur, en fait, elle est hyper optimisée par directement, elle est optimisée par le compilateur et puis après, elle est optimisée par le CPU. Alors que quand je... Je vais y arriver. Alors que quand je fais la même chose ici, donc par exemple, multiplier ici, voilà, tiens, multiplier ici un vecteur par une matrice, ben là, en fait, j'ai des abstractions, mais doubles en fait. c'est pas vraiment des doubles, c'est en fait des doubles boxés. Ou alors, mes vecteurs sont même boxés, donc il faut que j'accède à la mémoire. Enfin bon. Donc, mais ça, c'est la version naïve. Après, Ascale offre des outils pour aller plus bas de niveau et pour être capable, en fait, d'optimiser jusqu'à quasiment la vitesse du C. Simplement, c'est du boulot. En fait, au final, on me tient un code. Alors, juste pour le fun, mais le code que j'ai fini par faire, pour avoir un vingtième de la vitesse du C, c'est un code qui est en fait quasiment impératif. C'est dommage. Alors, sauf que, sauf que, ouais, c'est un peu dommage. Sauf qu'en fait, j'ai eu une illumination il y a deux jours, en voyant cette présentation, je me dis, mais t'es vraiment un abruti, parce qu'en fait, comment on fait d'habitude dans un scale ? Ascale, d'habitude, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un DSL, et en fait, on fait un DSL et on compile le DSL vers du code natif. C'est ça qu'on fait en accès. En fait, on garde l'expressivité du langage, et puis en fait, on utilise la connaissance du domaine, donc là, en l'occurrence, la connaissance du domaine de l'algèbre linéaire et du domaine de Word2V, pour en fait optimiser le modèle, optimiser la, optimiser le, enfin, construire à partir du modèle Ascale, et générer du code C. Et c'est ça qu'on fait, en fait, pour avoir du code efficace en Ascale, fonctionnel en général. D'ailleurs, en progression fonctionnelle en général, c'est ça qu'on fait. Et ça fait, en fait, de la compilation plus ou moins à la volée. Mais bon, ça nous aura entraîné un petit peu loin. Cela dit, il existe des bibliothèques Ascale pour faire du calcul numérique qui sont très efficaces, moins que ce qu'on aura en C pur, ou en C++ pur, mais quand même très efficaces. Est-ce que c'est ce qu'on voit, enfin, j'ai vu passer pas mal d'articles sur des soi-disant algorithmes qui apprennent à écrire de la poésie comme Hemingway ? Est-ce que c'est ça qu'il est utilisé derrière ou c'est autre chose ? Non, non, non. Non, c'est des réseaux de... Alors, il y a une confusion que j'ai peut-être pu faire moi-même. Je pense pas que je l'ai faite dans cette présentation-là, qui est de dire Word2Vec, c'est du deep learning. En fait, c'est pas du tout du deep learning. Deep learning, derrière ça, les spécialistes me corrigeront, mais il y a vraiment une notion, en fait, de hiérarchie et d'apprentissage et du fait que vous avez... Vous allez apprendre un modèle qui aura plusieurs couches, enfin, plusieurs niveaux de conceptualisation. Et typiquement, ça va être fait avec des réseaux de neurone hiérarchique. Mais Jeff pourrait nous en dire plus. Si j'ai bien compris, tu poses des questions d'application de ça ? Oui. Donc, je peux donner un exemple que je connais, parce que j'ai un copain qui travaille dans une société qui propose des... la vente en ligne de mode. Et donc, s'il y a quelqu'un... Enfin, sans parler trop de business, mais il y a quelqu'un qui pourrait arriver qui fait une recherche. Je cherche une robe courte et qui est bleue. et il y a dans le catalogue une jupe qui est bleue. Et ce serait bien que ça comprenne que la robe courte peut être satisfaite peut-être par les jupes. Et ils utilisent Boitevec justement pour essayer de trouver des articles, enfin, des vêtements qui sont proches dans le même sens pour proposer des images comme ça. Donc, c'est un exemple qu'on utilise Boitevec. Je pense que ce n'était pas tout à fait la question. Peut-être pas. Mais... L'exemple que tu donnes, en fait, qui est effectivement l'exemple... La question, c'était est-ce que Boitevec correspond à l'algorithme qui est utilisé pour des générateurs... des exemples de générations de textes ? Alors, il y a un exemple qui est assez connu, qui est un article où quelqu'un a généré des pièces de Shakespeare. Ou du code C. Je pense qu'on fait la préférence à la même chose. Non, c'est pas ça qu'il utilise. D'autres questions ? Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Je suis preneur de feedback aussi. Pas que des questions. Par rapport à la civilisation, on a pas de questions. Pardon. Et du coup, avec cette annonce-là, vous avez été pris ou pas ? Non. Mais... J'ai eu une question subsidiaire. C'était quoi l'intérêt, du coup, de le faire en Askel ? C'était une vraie annonce ? Ou c'était... Ah oui, oui, oui. Non, c'était une vraie annonce. C'était pour un vrai poste. C'était pour un vrai poste, dans une vraie boîte. en l'occurrence à Singapour. Mais... C'était pour un vrai boulot. Et l'intérêt de le faire en Askel, c'est qu'en fait, c'est une boîte qui fait... Alors, c'est marrant, c'est une boîte qui fait du... C'est une boîte qui s'appelle Zalora. Et qui fait de la vente par correspondance de mode. C'est une boutique d'e-commerce en Asie du Sud-Est. Et il se trouve que leur équipe de data science utilise Askel. Et donc, il cherchait un profil en Askel. Et bon, je connais bien Askel. Je connais moins bien la data science. Mais je lui ai dit... Ah ouais. Je suis sûr que je vais y arriver. Donc, voilà. Donc, j'ai obtenu quelque chose. Mais je n'ai pas été pris. Alors, en fait, il se trouve que... Ce n'est pas pour me dédonner. Mais le chef de l'équipe a été viré un mois après. Enfin, un mois après, j'ai envoyé ma soumission. J'ai soumis mon truc. Et en fait, je l'ai recontacté. Je l'ai revu deux ou trois mois plus tard. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas de réponse. Toute l'équipe a été virée. Toute l'équipe. Les managers ont été virés. Du coup, en fait, la politique de la boîte a changé. Du coup, l'annonce n'a pas été pourvue. Donc, le pro-requis, c'était utilisé ? En fait, c'était... Le 1-2-vec, c'était juste un prétexte. Au départ, c'était juste un prétexte pour faire un challenge de code. Je pense qu'ils ne se sont pas tout à fait rendus compte de la complexité du challenge derrière. Ils se sont dit, c'est cool. On va demander des gens d'appréhender Word2 avec un SQL et puis de le projeter sur un graphique et tout. Mais ça m'a pris un temps de dingue. Mais voilà, c'est juste un prétexte. Et du coup, ça m'a donné l'occasion d'en parler pour ceux qui ne connaissaient pas, de se faire découvrir et d'essayer de l'expliquer à d'autres personnes. Parce que, vraiment, l'intérêt du truc, c'est... Moi, j'insiste, je pense que j'ai répété plus tard, à Midasquel, on s'en fout. Enfin, on peut s'en foutre, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle relativement simple. C'est-à-dire, c'est pas un truc... Justement, par rapport à l'optimisation, je voulais rajouter par rapport à ça, il vous semble simple, mais là, derrière, on passait beaucoup de temps dans l'optimisation par le code de bas niveau. Et, je pense, l'optimisation existe par la complicification du modèle. Voilà. Et donc, là, il faut... Non, non, mais c'est... Alors, pour prolonger, je ne sais pas si vous me dites quand on s'arrête, mais... Une des questions que je me suis posées en faisant cette présentation, c'est... Ok, bon, je sais comment ça marche. La question, c'est pourquoi ça marche ? Et, en fait, il se trouve que, effectivement... Ça, je l'ai découvert après. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, en préparant cette presse. C'est qu'en fait, il y a des gens qui ont dit, mais, effectivement, comment... Pourquoi ça marche ? Bah, en fait, il se trouve que Word2Vec, c'est un algorithme qui est issu d'une longue tradition de représentation de mots dans un espace vectoriel. Effectivement, il y a des modèles et qui est... Alors, il y a des gens qui, en fait, qu'on décrit Word2Vec en étant une factorisation de matrice de co-occurrence. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, vous avez une matrice de tous les mots par tous les mots et vous regardez... Donc, pour chaque cellule de la matrice, c'est... Quand je vois le mot A, je vois aussi le mot B. Donc, vous avez une matrice de co-occurrence de mots. Et bien, quand vous factorisez cette matrice d'une certaine manière, vous obtenez, en fait, le modèle Word2Vec. Et donc, une manière d'expliquer pourquoi Word2Vec marche, c'est simplement de dire... Finalement, c'est une manière très astucieuse et très intelligente de factoriser des matrices. C'est une... C'est ce que j'en ai compris. Une autre façon pour dire la même chose, parce qu'en fait, il n'y a personne qui peut expliquer exactement pourquoi Word2Vec marche, comme pour beaucoup de choses en réseau de neurones. Nous... Enfin, notre capacité de faire a beaucoup dépassé pour l'instant, notre théorie pour expliquer. Donc, une autre façon pour dire la même chose qu'a dit Arnaud, c'est... Je commence avec ma liste de mots et chaque mot, c'est un vecteur unitaire perpendiculaire à tous les autres vecteurs unitaires. Voilà. C'est mon encoding que j'ai expliqué tout à l'heure. La position 1, c'est ce mot-là. La position 2, c'est ce mot-là. La position 3, c'est ce mot-là, etc. Et donc, j'ai mon espace vectoriel en dimension le nombre de mots que j'ai. Et puis, la question que je peux me poser, c'est... En fait, ce que je cherche, ce n'est pas les mots, mais le sens des mots. Et est-ce qu'il y a peut-être un espace vectoriel dont les axes sont les sens des mots ? Et puis... Et là, je sors de la technique, mais je peux raisonner, effectivement, en termes de PCA. J'ai PCA et je peux trouver un sous-espace vectoriel qui comprend les composants principaux. Donc, est-ce que je pourrais essayer de faire la même chose, de trouver des axes et une transformation dans un autre espace où les axes sont le sens des mots ? Et ce réseau de neurones, dans un sens, c'est une fonction qui transforme un espace vectoriel où les axes sont les mots, dans un espace vectoriel où les axes sont le sens des mots. Et puis, quand je fais des comparaisons entre les mots, en fait, ils sont embedded dans cet espace de sens. Et un seul mot peut avoir plusieurs sens. Donc, comme nous avons dit, roi, ça a un sens de quelqu'un qui est chef de pays, mais ça a aussi un sens de masculin, ça a aussi un sens de père, par exemple, par rapport au prince. Donc, il y a beaucoup de sens dans chaque mot. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas sur l'axe, mais une somme des vecteurs dans la base. Donc, ça, ce n'est pas technique du tout. Mais c'est à peu près la même chose qu'a dit Arnaud, sauf que chacun réfléchit différemment dans un sujet où on ne sait pas vraiment comment expliquer. Je pense que... ... 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